D'accord, d'accord. Merci beaucoup, reine. C'est grave. Merci aussi. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 20 août 2023. Je suis actuellement à Palimé. Aujourd'hui, cette petite vidéo, c'est pour vous faire découvrir un coin de Palimé que j'aime beaucoup. C'est un petit endroit très discret. Je crois qu'ils ont seulement 4 chambres, mais le décor est exceptionnel. C'est authentique, naturel, très simple, mais très reposant. Très reposant dans un endroit aussi très reposant. Donc, l'endroit se trouve derrière moi actuellement. Je voulais juste rapidement vous montrer la voie qui mène ici. C'est pas difficile de retrouver l'endroit. Un moment, je tourne la caméra. Ok, voilà. Donc, l'endroit se trouve à Palimé, comme je viens de vous le dire. Et il n'est pas vraiment trop caché. Mais dans un coin assez, comment dire, discret. Après, si vous voulez vous cacher quelque part et passer un week-end ou bien une journée relax. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir de loin, là-bas. C'est l'hôtel Cristal. D'accord? Donc, à un moment, je zoome un peu. Là, c'est l'hôtel Cristal. D'accord? Donc, à gauche, se trouve une voie qui mène vers la voie principale de Palimé. D'accord? Donc, à un moment, j'attends la moto qui passe. Ok. Voilà. Donc, arrivé à l'hôtel Cristal, si vous venez du centre-ville, vous tournez à votre droite. Et si vous venez de l'hôpital de Palimé, arrivé à l'hôtel Cristal, vous tournez à votre gauche. Donc, vous prenez tout droit et vous arriverez ici à un carrefour. Je vais essayer de compter les voies. Je crois que c'est la deuxième voie. Je crois que c'est la première voie ici. La deuxième voie à votre droite. Vous tournez à votre droite. Il y a déjà les enfants qui s'amusent dans le quartier. Non, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Ok. Donc, vous tournez à droite. La deuxième à droite. Déjà, vous avez la plaque de l'hôtel. Une plaque qui montre l'hôtel. L'hôtel Amejpe. C'est le nom de l'hôtel. Téléphone 92, 73, 90, 30, 24, 40, 25, 92. Donc, si votre voiture est basse, vous pourrez avoir quelques petites difficultés. Surtout ici. C'est un peu rocailleux. Mais avec un peu de patience, ça devrait normalement passer. Mais il faut faire attention. Donc, l'hôtel n'est pas loin. C'est juste là. Ma voiture est garée juste là, à droite. J'avance. Je crois qu'ici, juste avant l'hôtel, se trouve... C'est un endroit public. Je crois que c'est... Ou bien ils ont changé. C'était un ministère ou bien un truc comme ça. Bon, bref, je ne sais plus. Et l'hôtel est juste là. Au moment où j'avance. Le quartier est calme. Il n'y a pas vraiment de bruit. Si seulement on pouvait faire construire les voies ici aussi. Ils sont en train de faire beaucoup d'efforts à Palimé. Il y a eu beaucoup de construction de voies. Il y a des voies, des anciennes voies qui se sont gâtées, qu'ils ont refaites. Et il y a des voies qui n'existaient pas, qu'ils ont construites aussi. Palimé a beaucoup changé. C'est devenu très propre. C'est une bonne chose pour nous qui venons souvent. Donc là, nous sommes devant l'hôtel. Hôtel à médié P. Voilà la aventure de l'hôtel. Un style traditionnel, simple, mais propre. Pour garer votre véhicule, je crois qu'il faudrait vous débrouiller dans le quartier. Vous pouvez garer devant l'hôtel ici. Ou là. Ou là. Des fois, moi, je gare ici. Je crois que c'est un parking réservé à l'administration de cet endroit. Dont je ne me rappelle plus le nom. Mais lorsque vous garez ici, ils ne vous diront rien. J'ai garé là-bas plusieurs fois. Il y a plein de places. Il y a quatre places couvertes là-bas. Donc on retourne à l'hôtel. Vous allez voir l'intérieur. C'est vraiment, vraiment beau. J'aime les belles choses. Donc je ne peux que vous montrer de belles choses. Donc déjà, ils ont essayé de faire un petit jardin à l'extérieur ici. de l'autre côté aussi. Et on ouvre et on rentre. Voilà. Voilà. Voici la réception. Déjà, c'est très calme. Vous pouvez le voir. Vous pouvez le remarquer. C'est un endroit pour se laver les mains. Ici, c'est le restaurant. Il y a une petite bibliothèque ici. Pour ceux, pour les amateurs de la lecture. Il y a un sofa pour se détendre et lire si vous voulez. Il y a une télé là. Et le reste du restaurant. Vous pouvez amener votre ordinateur. Il y a des prises pour brancher. Un peu partout. Travaille relax. Je crois qu'ils ont aussi du wifi. Vous pouvez vous connecter à internet. Je ne sais pas si c'est gratuit. Je peux demander. Et voici la cuisine. Ils sont en train de me préparer un plat. J'ai commandé des frites. Et du poulet braisé. Non, du poisson braisé. C'est ça, madame, n'est-ce pas ? Ok. Voilà. Ils sont très accueillants. Très gentils. Voilà. Vous avez du wifi ici, n'est-ce pas ? Le wifi. C'est gratuit ? D'accord, oui. Le wifi est gratuit. Voilà. Donc, je viens de vous montrer le restaurant. Derrière le restaurant, il y a une petite piscine. Ce n'est pas grand, mais vous pouvez vous rafraîchir dedans. Si vous êtes un client de l'hôtel. Je ne sais pas si vous pouvez juste venir et rentrer dedans. Payer et rentrer. Je peux toujours demander aussi. J'aime bien les carreaux qu'ils ont utilisé. Ils ont utilisé les carreaux traditionnels. à Katakbe. Ils ont bien taillé. C'est vraiment joli. Voilà. La nuit, c'est encore plus beau. Avec un peu de lumière autour. C'est vraiment relax. On va remonter. Je crois que là, c'est les vestiaires pour ce qui est de la piscine. Donc, on remonte au restaurant. Et je vous montre rapidement le jardin. Un très joli jardin. Très bien entretenu. Très propre. Et il y a un espace. Restaurant aussi en roue. On va monter. Voilà. Je suis en train de monter. Et voilà. Un petit coin. En roue. Pour ceux qui aimeraient venir rester en roue ici. Avec une vue sur les montagnes de Kbalime. C'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. En roue, il est sans. En roue, il est sans. Et ici se trouvent les, je dirais pas les chambres, mais les bungalows. Ils ont quatre bungalows. Ils ont quatre bungalows. Il y a Jeanne, Pauline, Thomas et Lucien. Si on passe par là, on peut aller à Jeanne et Lucien, je crois, si je me rappelle bien. Voilà. 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 Une des chambres. Ah là, c'est Touma. Jeanne et Touma. Voilà Touma. Et voici Jeanne. Et chaque chambre a une petite, si je peux le dire ainsi, terrasse. Ou bien un petit jardin personnel. Là, derrière. Voici la porte de derrière. Normalement, il y a des chaises. Voilà. Une chaise et une petite table. Un coin personnel tranquille. Il y a même un endroit pour sécher le linge. Je vais demander plus tard si c'est possible de vous montrer l'intérieur d'un des bungalows. Voilà. Et si on avance, on va de l'autre côté. Il y a un petit espace ici aussi. Et on va maintenant chez Pauline et Lucien. Voici Lucien. La porte est entreouverte. Sûrement, ils sont en train de faire le ménage. Et voici Pauline. C'est ouvert. Ils sont en train de faire le ménage. Voilà. Je vais tout de suite demander à la réception, si c'est possible, de vous montrer l'intérieur d'un des bungalows. Un moment. Un moment. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible de vous montrer l'intérieur d'une des chambres ? Je peux voir les femmes de ménage là-bas ? Ou bien quelqu'un peut me montrer ? Oui, actuellement, elle peut me faire la chambre. Vous pouvez aller. Je peux aller, je peux rentrer ? Oui, pas de chambre. D'accord, merci beaucoup. Ok, on m'a donné la permission de rentrer dans une des chambres où le ménage est en train d'être fait. Ce sera soit Pauline ou Lucien. Je crois que ça va être Pauline. Donc voilà. Un moment. Bonjour. Voici Pauline. Vous avez déjà fini le ménage ici ? Ce n'est pas encore fini. Ok. Où est-ce que vous avez déjà fini le ménage ? C'est déjà occupé. Déjà occupé. Mais vous avez commencé quand même ici, n'est-ce pas ? Ok, je vais... Ah d'accord. Donc ils ont dit, ils ont dit, je vais attendre le temps de... Le temps qu'ils finissent le ménage et je pourrai vous montrer l'intérieur des chambres. Les deux autres chambres sont actuellement occupées. Ok. Donc en attendant ça, je vais m'installer et attendre mon plat en faisant un petit travail de week-end. Voilà. Ah... D'accord, le ménage est terminé. Je peux vous montrer l'intérieur de Pauline. Voilà. Waouh, il fait tellement frais à l'intérieur. A votre attention, ils n'ont pas de climatisation ici. Parce que ce n'est vraiment pas nécessaire. Le type de matériaux qu'ils ont utilisé pour construire fait que l'intérieur des bungalows est toujours frais. Toujours frais. Une fraîcheur naturelle. Bien sûr, il y a un ventilateur. Mais souvent, ce n'est pas vraiment nécessaire. Voici l'intérieur de la chambre. J'aime bien le décor. C'est très beau. Là, c'est la douche. Je vais y aller tout à l'heure. Donc, je vais essayer de fermer ça. Attends, non. Il fait trop son. Si, ferme. Je le laisse ouvert. Et voilà. Voici le lit. Et un endroit pour entreposer ses effets personnels, je suppose. Le lavabo. Et la douche. J'aime bien ces carreaux naturels. Donc, de l'autre côté. Voici le WC. Le chauffe-eau. J'aime beaucoup ces lampes, ces couverts de lampes qu'ils utilisent. C'est très beau. Je me demande comment ce serait. À un moment, je vais essayer d'allumer. Et derrière, ici, se trouve la porte qui débouche sur la feuille. Le petit jardin personnel. Ça s'ouvre comment ce truc ? Voilà. Ok, il faut pousser un peu. Voilà. Le petit jardin personnel. couvert avec des tiges de bambou. Et des fleurs dessus. Et voilà. Donc, voici un aperçu d'une des chambres. Je pense bien que toutes les chambres sont identiques. Avec... Pas identiques, mais le style de construction est le même. Mais je suppose que la décoration sera différente dans chaque chambre. Voilà. Je vais passer plus tard à la réception pour vous demander à combien ils font les bungalows. pour votre information, au cas où vous seriez intéressés. Voilà. Tata, comment vous appelez-vous ? Tata, comment vous appelez-vous ? Moi, c'est Rennes. Rennes. Ok. Rennes, s'il vous plaît. À combien est-ce que les bungalows sont faits ici ? Ici, mon chambre, c'est à 25 000. 25 000. C'est le dernier prix ? Oui. D'accord. 24 heures. 24 heures. 25 000. Ok. Ici, nous, on a seulement 4 chambres. D'accord. Et les chambres sont... Les chambres sont... Il y a les chambres, Jeanne, Thomas, Pauline et Lucie. D'accord. Tu... Oui, vas-y. Ici, notre directrice même n'est pas ici. C'est un blanc. Donc, elle a donné les noms de ses petits-enfants. De ses petits-enfants. Ce sont les noms des petits-enfants de la propriétaire. Oui. Mais je crois que quelqu'un m'avait dit entre-temps que, en fait, ce n'est pas juste elle. C'est une coopération entre elle et un Togolais. Oui, c'est elle-même. C'est elle-même l'hôtel. Mais un Togolais, c'est le Togolais même qui gère. Qui gère l'hôtel. Mais lui-même, il est en Suisse. Elle-même est en Suisse. C'est une Suisse. Ah, d'accord. Donc, les chambres sont à 25 000. Oui. Et je me rappelle qu'en fait, souvent, ce sont des chambres très prisées. Donc, souvent, c'est réservé les week-ends. Oui. Donc, pour pouvoir avoir une chambre, il faut appeler à l'avance, n'est-ce pas ? Avant de venir, il faut appeler à l'avance. On va vous faire une réservation. Là, vous pouvez trouver la place. Parce que les chambres ne sont pas beaucoup. Donc, les gens n'en viennent chaque fois. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, reine. Merci. Merci aussi. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma fracture vient d'arrivée. Le plat de poisson frites m'a coûté 4 500. Un jus de bissap à 800. Un jus panaché à 800. C'est vraiment acceptable. Et c'était très bon. Très, très bon. Bon, c'est le départ. Je vais essayer de vous montrer la voie. L'autre voie. Qui va tout droit. À un moment. Voilà. Je crois que cette voie est bien meilleure que l'autre voie. Mais elle est un tout petit peu difficile à repérer. L'autre voie, comme elle est directement sur la voie de l'hôtel Cristal, c'est plus facile. Mais par ici, il faudrait essayer de repérer la voie qu'il faut prendre. Parce que, parce qu'ici, il n'y a pas vraiment un point de repère en tant que tel. On va aller au bord de la voie et on va voir ce qu'il y a. Ok. Bon, ici aussi, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça non plus. Ce n'est pas vraiment ça non plus. C'est aussi compliqué ici aussi. Si la voiture est trop basse. Avec ma voiture là, elle est un peu haute. Donc, je n'ai pas de difficulté. Ok, bon, disons que c'est la voie directement sur la station service au Wando. Voilà. On va tourner à droite. Et on va prendre la route pour l'Omé. Donc, normalement, c'était cette voie. j'avais prise. C'est cette voie qui va à l'hôtel Cristal. On va tourner à droite. Il n'y a pas d'autre. C'est parti. 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 C'est parti.